Musique De retour sur le plateau de ETV Service, oui, et puis c'est l'heure du charme, c'est l'heure du talent, c'est l'heure de la voix, oui les amis, direction Wakenda, non pas Wakenda, Wakenda ça c'est pour Black Panther, non, j'ai dit Wakenda avec sa chanteuse à la voix d'or, celle qui vous hypnotise quand elle chante, et oui, vous avez envie de danser, vous avez envie de lui parler, vous avez envie de tout faire, elle est là, Kélin Ray sur le plateau, bienvenue, Hello Stylie, merci de m'accueillir, ça va super, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir parce que tu es rayonnante, tu amènes un peu de chaleur dans les foies, est-ce que tu en es consciente ? Mais écoute, si j'apporte du soleil et de la chaleur, tout va bien, tout va bien, ah ben c'est nickel, ça me fait plaisir de te recevoir parce que ça fait un petit moment déjà que tu ne peux pas passer sur le plateau, Donc maintenant on veut savoir ce que tu deviens, donc on rappelle que tu sors d'une planète, oui mesdames et messieurs, ce n'est pas une terrienne, elle sort d'une planète, pulsar, pulsar tanzia, Voilà un mélange entre pulsation, pulsion, voilà Pixar et en même temps tout ce qui, fantasia, tout ça, voilà, ce n'est pas une humaine et qu'elle teste donc des choses grâce à sa musique, oui ça ne se vante pas, est-ce que j'ai raison ? C'est exactement ça, on apporte des pulsations bienfaisantes, des good vibes à travers la musique, voilà, en plus tu viens d'une planète où justement, voilà, tout est violet, Oui alors en fait, ben oui on aime bien les tons de violet, un peu rose, voilà, quand on dit on voit la vie en rose, voilà, donc ce n'est pas rouge parce que rouge c'est ? Mars Exact, on ne se trompe pas de planète C'est les voisins Alors ce qui est bien avec toi justement c'est que, en fait tu es l'une des invitées que j'ai eues et qui a dit une phrase qui m'a marquée, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux vies, celle de chanteuse et celle de choriste Minimum 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 Et on arrive à un petit peu gérer les deux casquettes en même temps et on voit maintenant là, dans ta vie, quand je regarde, de toute façon tout à l'heure, on va vous donner les adresses sur les réseaux sociaux, vous allez la suivre, elle est partout, elle voyage partout, je vois que tu arrives encore une fois à fonctionner avec ces deux casquettes Ah mais complètement, oui, j'ai toujours justement cet aspect chanteuse-lead dans la formation Wakanda mais aussi en tant que Kailin Reese en perso mais j'évolue aussi avec d'autres artistes, je fais des chœurs pour pas mal de monde, notamment Admiralty, Jean-Michel Rotin, pour ne citer qu'eux Voilà, il y a plein de dates qui s'annoncent aussi, donc oui, oui, les deux casquettes, changement de personnalité, on rentre dans l'univers des autres, c'est du partage en fait, c'est vraiment du partage, la musique c'est du partage D'accord, justement, parlons déjà de cette première carrière, choriste, tu accompagnes tous les plus grands, tes dernières dates, justement, fais-nous rêver, ça a été quoi ? Alors les dernières dates en tant que choriste, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors bonne question parce que je ne sais même pas à quel jour on est Elle en fait trop, je sais, elle part à gauche, elle part à droite, elle chante, je ne sais même pas comment elle fait pour ne pas se tromper dans les textes Tout est intégré mais c'est vrai que alors là, tout de suite... On rappelle aussi que Ryd, là un moment, il est en concert à Paris, donc je suppose forcément que tu étais à Gris Ne t'inquiète pas, je suis là pour ça, je ne vais pas dire de bêtises, mais si ça dit que non, ça c'est pas toi Non, ce n'était pas moi sur cette période-là, avant, alors qu'est-ce que j'ai fait ? Cet été, j'étais ici, j'étais ici, donc j'ai fait pas mal de dates avec le groupe Tempo, on a accompagné divers artistes, Jean-Luc Gouanel, Tony Chasseur, qui d'autre ? Et justement, le groupe Tempo, quand tu vois, quand tu reviens au pays, et que tu vois qu'il y a des prestations live comme ça, qui se sont mises en place, justement pour le... Qu'est-ce que ça te fait ? Parce qu'avant, il n'y avait pas trop ça ! Énorme, c'est énorme, c'est ce que je disais justement, la semaine dernière, je me disais, mais il y a tellement de manifestations en Guadeloupe, il y a tellement de choses qui se passent, que ça soit sur la plage Dimanche encore, j'y étais, il y avait un groupe qui jouait live sur la plage, ça rassemblait énormément de monde, tout le monde était dans une bonne ambiance Et de voir que justement, le live s'est développé, et puis c'est professionnalisé aussi, parce que c'est important de le dire, faire les choses avec amour et avec passion et professionnalisme, c'est super important Et moi, ça me... comme je disais la dernière fois, c'est à peu près il y a deux ans, je disais, le live, le live, le live, et là, en fait, je suis ravie Je pense que les Guadeloupiens t'ont entendu là, toi et Jérôme, je pense qu'on vous a entendu, parce que là, il y a du live, vous avez demandé du live, et bien là, il y en a Du live, en fait, tu en vois là, et c'est ce qui est bien, c'est-à-dire que le soir, on n'a qu'à regarder un petit peu à droite, à gauche, au nord, au sud Et il y a toujours quelque chose dans des petits clubs, dans des petites salles, ou dans des plus grandes salles, et c'est super d'avoir le choix, justement, de la musique qui est variée En plus, la musique caribéenne est vachement variée, donc c'est intéressant, c'est ce qui est intéressant Justement, tu étais sur la plage, c'était justement pour le festival Bleu Outremer Alors, la plage, c'était non, c'était pour me reposer, et d'ailleurs, il y avait un groupe super cool, je crois que c'est Typical Pressez, Pressez, petit big up à vous Qu'on salue, bien sûr C'était super, et voilà, là, j'étais dans le cadre du festival Bleu Outremer, le week-end dernier, et puis, on a pu faire notre premier live avec Wakanza Voilà, je passe un big up à Sergi, qui fait partie du groupe, et on était avec, voilà, des musiciens de Malade, Kélian Hurt, Gwen Ladeux, Ralph Lavital, Et on a pu faire, voilà, 45 minutes, une heure de show dans le cadre de ce festival Et on a eu un très très bel accueil Alors, ce qui est, j'aime bien mettre ce petit, comment dire, ce petit point, c'est-à-dire que le public guadeloupéen est assez pudique Oui, tout à fait Mais pourtant, on ressent les émotions, ils n'ont pas besoin de se lever, enfin, d'applaudir, de lever les mains, et compagnie Mais en fait, on ressent cette connexion C'est un public particulier, et j'aime vraiment cette connexion-là, parce qu'en fait, quelquefois, on a beaucoup de gens qui font beaucoup de mouvements Mais j'aime bien quelque chose de plus intense, voilà, exactement Voilà, ça reste à l'intérieur Exactement Voilà, et c'est après, quand ils viennent vous remercier, vous les artistes, c'était super, c'était génial C'est ça, c'est ça, il y a ce décalage Alors que toi, des fois, tu dis, je ne vous ai pas vu sauter, machin, non, mais j'étais à fond Ils y vont progressivement, en fait, ils ont besoin de se sentir en confiance, ils ont besoin d'entrer dans l'univers Et une fois, par contre, qu'ils sont entrés dans l'univers de l'artiste qui est en phase 2 Là, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose de généreux, en fait Et c'est ce que j'aime vraiment, quand je viens ici, performer, c'est ça Et je rappelle aussi que, si vous aimez le live, si vous adorez le live, tu vas aussi participer Et là, je pense encore, en tant que choriste, au concert de Zouk, qui aura lieu bientôt en Guadeloupe, en Maracinique, un petit peu partout Exactement, alors déjà, le 8 novembre, je suis avec Tempo Donc je fais ma partie lead, et on accompagne Patrick Benoit, donc à l'appart Et ensuite, on est sur une tournée, Génération Zouk, avec une quarantaine d'artistes Pour retracer un petit peu, ben voilà, l'étude du Zouk Et je serai en tant que choriste sur ce projet Et voilà, on est en pleine répétition, d'ailleurs Donc on n'arrête pas, et c'est beaucoup de bonheur, en fait Voilà, donc n'hésitez pas à vous déplacer encore une fois à Génération Zouk Et oui, il y a énormément, de toute façon, vous voyez la pluie passer sur la chaîne Donc n'hésitez pas, sortez encore une fois de chez vous Mais pas tout de suite, après l'émission Vous sortez de chez vous, et vous allez chanter avec Kaïdine Justement, encore une fois, on continue dans ta carrière de choriste Qui t'emmène vraiment partout Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais en Croatie Oui, je fais Tu fais le tour du monde, Liban Mais on pense même pas à ces pays Non, non, non Comment déjà est-ce que tu as atterri là-bas ? Et est-ce que ça se passe bien ? Alors, ça se passe très bien, alors, c'est-à-dire que j'ai un répertoire assez varié C'est-à-dire que, bon, voilà, il y a la musique afro-caribéenne Mais il y a aussi la variété internationale, que je fais beaucoup Et c'est surtout, effectivement, cette partie variété internationale Qui m'emmène dans tous les pays du monde Enfin, je ne les ai pas encore tous faits, mais en tout cas, j'ai beaucoup voyagé Et je voyage encore beaucoup Et ça me permet, effectivement, de chanter D'aller d'un répertoire jazz Un répertoire un peu plus pop, rock Voilà, on s'amuse Donc, ça, plus la richesse du répertoire afro-caribéen En fait, ça me permet d'être complète Et de pouvoir changer, justement Le fait de pouvoir changer de style C'est ce qui me convient Comme je disais, j'ai plusieurs personnalités Mais on voit ça ! Mais oui, on rappelle, elle n'est pas d'ici Ce n'est pas une femme de la planète Terre Non, 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 non Et c'est ça Un jour, je suis ceci Un jour, je suis cela Dans cinq minutes plus tard, je suis autre chose Et c'est ça La musique me permet, justement, d'être aussi versatile C'est imprécisant, quand même, de voir que tu vas toucher à l'univers C'est vrai, rock Là encore, on ne pourrait pas forcément imaginer C'est important pour un artiste, encore une fois, d'être éclectique Et de toucher à plusieurs univers En fait, je pense que c'est important pour un artiste De faire ce qu'il a envie de faire Et malheureusement, souvent, on a tendance à placer des artistes Dans des cases, dans des styles musicaux Et à partir du moment qu'il sort un petit peu On va dire, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Alors que c'est une liberté On est tous comme ça Artistes ou, on va dire, non artistes, j'ai envie de dire Mais on a tous ces changements de personnalité Voilà, aujourd'hui, on se lève Même si on va au bureau Aujourd'hui, on est d'humeur ceci Demain, on est d'humeur cela Et la musique, nous, c'est notre manière de nous exprimer Donc ça transmet juste nos émotions du moment Donc le fait de pouvoir être artiste Et de pouvoir toucher à différents styles Ça nous permet de nous exprimer pleinement Pas qu'un seul aspect de notre personnalité Mais tous les aspects Et ça, c'est bien ça Alors justement, maintenant, on va passer à ta carrière de chanteuse Et oui, souvent, comme on le voit dans le petit écran Tu fais souvent des feats avec l'homme Ridla Bien sûr, qu'on salue Et que j'attends, c'est quand vous voulez, monsieur Ridla La chaise, elle est là C'est quand vous êtes prêts Alors la question que j'ai envie de te poser Maintenant, à quand l'album de Kailin Rees ? Quand vas-tu nous pondre un produit ? Parce qu'on a connu le Pas de panique Que tout le monde connaît, c'est ça Le Saut excellent qui passe dans le petit écran Et on va parler tout à l'heure de Donc voilà, à quand un album ? À quand un album ? C'est une question que je ne me pose pas vraiment Parce que je suis au feeling Et c'est vrai que c'est du... Enfin, quand je dis du one shot Non, il y a une pensée qui est quand même sur le long terme Mais je ne suis pas encore sur l'album, en fait Je suis vraiment sur le one shot Quand j'ai envie de proposer quelque chose Je le propose Je n'ai pas envie de me mettre la pression non plus En me disant « Ah, tous les trois mois, c'est quelque chose, sinon... » Non, c'est vraiment au feeling Après, ceux qui aiment, ceux qui adhèrent Ben voilà, sont là Et puis ceux où ce n'est pas leur style Ben, je respecte parfaitement C'est vraiment moi Je veux être pleinement moi-même Et faire les choses quand je sens de les faire Mais la question que je viens de te poser On ne te la pose pas souvent Mine de parce que tu vas nous voir quand même Qui sort de l'ordinaire Il faut dire ce qu'il y a Tu vas toucher des notes qui ne sont pas permises Alors, est-ce que cette pression Donc du public et de tes fans Ne te dit pas « Bon, vas-y, je vais quand même Je commence à regarder les productions Mister Francky, allô ? » D'ailleurs D'ailleurs, t'aider Tu vois ? Je dis ça, je dis rien Je sais qu'il faut appeler Vous voulez un tube ? Vous voulez un bon rythme ? C'est ça Mister Francky En fait, oui, il y a cette pression-là Mais en même temps Je pense que c'est très important de s'écouter De s'écouter Parce que je pense que les choses sont toujours mieux faites Quand on sent les choses Et non pas quand on a la pression Parce que sortir un single Sortir éventuellement un album C'est quelque chose qu'on doit assumer pleinement Et donc ça veut dire qu'on doit prendre les choses Du début jusqu'à la fin C'est un processus C'est comme un bébé en fait Et beaucoup de gens vont dire « Quand est-ce que tu fais un bébé ? » Oui, mais c'est moi qui porte le bébé C'est moi qui porte le bébé C'est moi qui ai les crampes Les jambes en fait Donc il faut savoir Qu'il y a tout ça derrière Et ce processus-là Il faut vraiment le sentir pour le faire Donc je ne me soumets pas trop à la pression J'apprécie en tout cas le soutien Le fait que les gens apprécient ma voix Ou apprécient mon travail Et je reçois des messages en DM Ça me touche vraiment beaucoup Mais je fais les choses à mon rythme Chacun son rythme En tout cas, tu nous donnes toujours quelque chose Tu nous alimentes En tout cas, tu alimentes ton public Ça c'est bien Parlons un petit peu justement De ton dernier bébé Voilà Très bien reçu Un morceau qui bouge Tranquillement Un clip réalisé Mais vraiment à merveille Franchement, les images Elles sont magnifiques Mr Griffith Ah, voilà Donc tu vois, tu connais tout le monde Bah oui, oui En fait, on essaye de s'entourer De personnes qui ont surtout La même vision Parce que c'est vrai Que quand on fait un clip Qui sort un petit peu de l'ordinaire Parce qu'on m'a fait justement Cette réflexion Que je considère comme une bonne réflexion Faire des choses un peu Qui sortent de l'ordinaire Voilà, il faut savoir s'entourer Des gens qui ont la même vision Qui sont un petit peu extraterrestres Aussi à leur manière Et qui arrivent à projeter Une image qu'on a dans la tête Voilà Donc, badadadeng C'est un délire Voilà, qui explique tout simplement Que j'ai pas envie de me prendre la tête Moi je suis là C'est la musique avant tout Et effectivement Des fois les gens sont là A parler Faire plein d'histoires Alors que moi Tout ce qui me fait kiffer C'est la musique Je fais le truc Et je le fais pleinement Et j'incite les autres A ne plus se prendre la tête A faire ce qu'ils ont envie de faire C'est vrai On s'occupe pas du regard des autres On kiffe Badadadeng Badadadeng Ha ! Chez toi aussi Fais la musique Badadadeng Badadadeng Justement Quel est le futur donc De Kaerine ? Est-ce que tu as des dates ? Bien entendu Et où vas-tu te produire ? Où est-ce qu'on peut te voir ? Alors comme je disais Le 8 novembre à l'appart Je reviens pour une mini-tournée Avec Sakio en décembre Donc on fait Paris Guadeloupe et Martinique Je crois qu'en Guadeloupe C'est le 14 Le 13 décembre À l'appart Sinon Après j'ai d'autres dates C'est plus dans le cadre privé À différents endroits de la planète Donc C'est fou ça De la planète Elle ne vous dit même pas Guadeloupe De la planète Elle va partout Et elle nous représente Bien sûr c'est du local Voilà c'est fait maison Ça c'est un pur produit Ça c'est fait maison Il n'y a rien d'ajouté dedans Il y a La Guadeloupe nous faut Alors vu que tu ne connais pas trop tes dates Ce qu'on va faire C'est qu'on va te donner tes réseaux sociaux Oui 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 Comme ça on va te suivre Et on saura un petit peu En temps réel Où tu te produis Donc vas-y balance tout Et ça s'affiche Et bien mes réseaux sociaux C'est Kailin Riz K-A-I-L-Y-N-R-Y-S-E Donc Kailin Riz Et donc sur Instagram Sur Twitter Et sur Facebook Voilà La totale Suivez-la Likez ses posts Likez bien sûr ses clips N'hésitez pas à partager Il y a le Youtube aussi Il y a Youtube aussi Kailin Riz TV Voilà Donc n'hésitez pas à partager Parce que si vous ne partagez pas Les autres ne peuvent pas connaître Donc ne gardez pas la musique pour vous Donnez-la Offrez-la Tel un cadeau Et plus on partage Plus on a justement des dates Qui se présentent à droite à gauche Et on peut venir encore plus près du public Donc c'est ça en fait Voilà Mais à quel moment tu dors ? C'est ça l'essentiel Parce qu'à force de voyager comme ça Tu es toujours dans un avion A quel moment te reposes-tu ? Alors Il y a un truc que ma mère me disait Mais quand est-ce que tu dors ? Et je lui dis Oh j'aurai le temps de dormir Et elle dit Donc je pars du principe Que tant que je suis en vie Je vis Je vis Je vis pleinement Voilà Et voilà Et après les petites astuces pour dormir C'est dès qu'on a 5 minutes On se pose Même si on ne dort pas profondément On se pose On ferme les yeux On essaye de faire le vide La méditation aussi Est un bon moyen Finalement de se reposer Sans vraiment dormir Voilà Et puis les moments On a un peu de temps C'est un petit peu l'hygiène alimentaire Et reprendre les choses Voilà Voilà En tout cas merci d'être passée sur le plateau Merci à toi de me recevoir C'est toujours un plaisir Tu repasses Déjà quand tu es en Guadeloupe Quand tu as une nouveauté En plus on a tout le temps Maintenant tu connais le chemin Tu connais le truc Tu rentres Et puis tu frappes Et tu viens t'asseoir Et puis on parle Voilà N'hésitez pas à partager sa musique Et surtout aller la voir en live Parce que sa voix en live C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire Moi bien entendu Je remercie mes partenaires Bien sûr Déjà qui m'habillent Il faut aller à Bastère Et qui me rendent tout clean Les vêtements Là il faut aller au moule En tout cas J'ai oublié de te demander Si tu as un dernier mot Pour la Guadeloupe La Marseille La Guyane La Réunion Haïti Saint-Martin Saint-Martin-démis Sainte-Loup Chia Gueneda Barbados Trinidad Tobago Jamaïka Ta caméra est juste là Eh bien écoutez Merci du soutien Merci à ceux qui vont découvrir Merci de me soutenir Et surtout Musique live C'est la vie Pulse love A tous Musique live C'est la vie Encore une fois Longue vie à toi Merci Et puis on se retrouve bientôt En mode live Eh oui Et nous Qu'est-ce qu'on fait Eh bien on se retrouve Eh oui L'émission est déjà terminée Donc on se retrouve bien entendu Déjà demain Pour un nouvel épisode De ETV Service A demain